Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decay of the Challenge Alors ne vous fiez pas trop aux apparences quoi que si un petit peu vous voyez bien qu'Esther elle n'est pas voilà elle n'est pas trop en forme là elle pleurniche un peu dans son sommeil c'est normal elle a perdu sa tati hein Geneviève nous a quitté Alexander lui n'est pas trop impacté donc ça va mais dans quelques heures elle ira beaucoup mieux esther puisque elle va avoir son premier petit bébé donc j'espère que comme dirait quelqu'un dans les commentaires on s'en fout fille ou garçon du moment qu'il soit roux je suis complètement d'accord mais ça c'est pas moi qui vais décider c'est le jeu ma pauvre lucette ah oui j'allais dire il y a quelque chose sous le lit oh bah on a vu tes fesses en gros plan marguerite là elle était en train de se planquer dans le lit pourquoi qu'est-ce que tu as fait tu as fait des bêtises en plus elle se balade à poids dans la maison tout va bien hola 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 ça se réveille là ça se réveille bah écoute va au pipi ça ça annonce la venue là ça y est ça arrive oh non non bon bah voilà bravo esther tu t'es pissé dessus elle va prendre ta douche bah elle arrive même pas être triste elle est pas triste et toi tu vas te lever pour nettoyer non même pas deux heures et demie du matin il se dit bon tiens c'est la bonne heure pour pour se lever bon bah cocotte voilà tu te nettoie un peu tu retourneras au lit parce que la bébé va pas tarder vraiment 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 pas tarder vers quatre heures et demie donc dans deux heures à peu près le pp baillé youpi ça y est ça y est ça commence ça y est on est parti la petite panique voilà allez on va aller faire un bébé allez c'est le moment à l'esthéroune toute toute ta joie est concentré oh là là on va lui il est heureux de heureux d'être père regardez-moi ça et mibi tu veux dans nos monts nous boue non c'est ça elle est ma belle tout va bien se passer ça y est la réponse est au bout du clic attention c'est un garçon on m'a dit donc nous qui n'avions pas eu du tout de garçons la génération précédente et bien nous avons un petit gars et il va s'appeler matisse de saint paul évidemment il n'y en a qu'un comme d'habitude voilà voilà ce sera peut-être un petit rouquin on sait pas pour l'instant ben voilà un petit gars quoi oh là là c'est tout mignon ça il s'en occupe bien de son petit bébé son petit garçon voilà oh du bisou trop chou minette bon ben pendant ce temps là il ya tout le monde qui s'est levé dans la maison qu'est ce qu'il ya toi tu es tristone encore ah oui bon ben je sais pas il n'y a pas un miroir dans le coin s'il y a là vas-y va te donner des paroles d'encouragement histoire que ça gâche un gâche pas ah non il ya l'hélène qui dort encore esther esther mais je t'ai demandé d'être couché pourquoi tu vas pas dormir tu viens d'accoucher là c'est c'est déjà pas mal comme taf tu pourrais quand même te reposer maintenant lui qu'est ce qu'il fait bon ben lui ça va on a anaïs qui prend son petit déj voilà annaïs annaïs anniversaire annaïs anniversaire mon dieu ça y est elle devient grande bon une fois n'est pas coutume c'est lionel qui va faire le gâteau d'anniversaire pour sa fille ben oui quand même il n'est pas très doué c'est la première fois qu'il cuisine je crois bien quasiment enfin à parler tout au barbecue bon il avait miraculeusement pas mis le feu donc bon on va voir mais oui tu as froid mais tu vas te changer c'est pas grave tu 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 mettras toi ta tenue de chaud là comme ça tu seras bien elle est hop attend à une mais t'en or attend à deux je veux dire t'en aura une allez fait un beau cadeau pour tasse pour ta fille et l'hélène la belle s'est levée elle va prendre son petit déjeuner de la saucisse ah oui ça glissait bien dès le matin la 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 gâte à l'est prêt si tu peux s'il te plaît ajouter les bougies d'anniversaire on serait content vraiment mon grand père mais oui les grands-pères et puis il va bientôt partir donc et barres toi j'en ai marre à chaque fois j'oublie qu'il faut que je dé à tu t'occupes pas des enfants arrêtez de t'occuper des mineurs tu tu non tu m'énerves majordome et responsabilité arrêter de jardiner voilà laisse notre enfant tranquille ah bah c'est papy qui va aller voir parce que papy il va bientôt s'en aller donc il faut au moins qu'ils connaissent un peu son petit-fils un ouais c'est pas vraiment son petit-fils direct un c'est esther n'étant pas sa fille mais c'est pas grave non il veut pas il veut pas du bibi c'est moi qui ai fait des bêtises tiens si tu veux tu pourras lui faire qu'est ce qu'il ya ah c'est vrai qu'il n'aime pas les gosses lui en plus je crois c'est papy qui s'occupe de saison des petits enfants oui c'est ça mais bon hein regardez moi ça c'est ton petit ton presque petit fils parce que bon il a il a adopté esther et eva mais c'est pas vraiment ses filles de sang c'est ses filles de coeur mais c'est encore dans tous les sens colette colette je crois que c'est la mère c'est la mère de maintenant la mère ou la soeur voilà la soeur de lionel qui viennent de décéder donc c'est ça passe c'est pas c'est pas si grave c'est pas vraiment notre famille direct quoi ça neige dehors mais on s'en fiche on va éviter la populace quand même de la maison esther non allez hélène 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 moi elle fait sa douche hélène elle a le droit on va inviter vite fait la famille arrête de danser pour l'anniversaire d'anaïs comme ça ce sera fait aller au lac et pourquoi mais mais j'ai du cul pourquoi ils sont déguisés mais j'ai tu cliquer mais j'ai pas cliqué sur anniversaire mais qu'est ce que j'ai fait oh j'ai fait une suite d'halloween je me suis planté n'importe quoi c'est l'anniversaire qui semble à rien c'est pas possible esther qu'est ce que c'est ces tentacules que tu as sur la tête cocotte oh la la alexander on voit même pas et oui c'est dark vador elle est en jolie petite oh et mignonne sorcière comme ça bon c'est pas grave tout le monde va venir déguiser un c'est pas un souci mais qui assez isabelle annand ça lui va bien on a eva qui est là si je dis pour de bétis c'est bien eva c'est bien nadine tout ça bon maintenant c'est bien c'est bien mais c'est pas du tout moi j'avais cliqué sur anniversaire je sais pas ce qui s'est passé en fait parce que j'ai même sélectionné la personne avec qui fêtaient son anniversaire donc je comprends pas appétit elles ont le même déguisement allez bon la fête va quand même commencer un tant pis on va on va se choper une médaille de merdin oh la la hockey sont beaux regardez c'est kaleb normalement il ya l'aura qui doit être dans le coin aussi elle est invitée évidemment attendez moi j'arrive pas à les reconnaître du coup tous ces gens-là moi se plein de la neige ça va nadine comment ça comment ça vas-tu ah oh chantal j'en peux plus mais qu'est ce que j'ai fait comme bêtise moi c'est pas possible allez vous allez les appeler bah toi tu les connais pas c'est vrai mais tu peux quand même les appeler et puis c'est bien hein et puis regardez l'hélène je voulais pas montrer il me semble elle est aussi en petite sorcière mais sorcière verte donc c'est trop cool discuter des costumes bah on va faire ça nous allons discuter taillé demandez une citrou sculpté bah oui c'est pas grave nous on fait halloween à noël enfin une fresque noël on est en hiver donc je vais pas tarder à décorer la maison aussi la musique est à fond qui c'est ça là assez serge c'est le frère de lionel tu vas parler de bricolage avec ton frère bon bah voilà tout le monde est là toi tu vas souffler tes bougies ma belle annaïs annaïs va devenir une grande fille et elle est pas là laura c'est nul aller happy birthday annaïs happy birthday annaïs youhou oula oula elle est revenue en l'air et elle a pris des fesses je l'ai vu qu'elle avait pris des fesses quand même la pauvre donc alors j'avais mis quoi en célébrité de renommée mondiale elle est solitaire membre d'un groupe de potes et un deux et trois oh non non voilà romantique c'est très bien parce que si on la met folle enfin oui happy birthday mais sinon tu peux appeler à table et puis tout le monde viendra manger un petit bout c'est un c'est un brunch du dimanche pour un anniversaire déguisé très bizarre regardez qui est là regardez qui est là qui est venu c'est des chichis oui bah la fille des filles après un coup de vieux un ouais 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 mais il est là alors il fait partie des invités de la famille maintenant même si ça fait longtemps qu'il est parti de la maison à bel et la laura laura qui a eu son petit bébé à qu'est ce qu'elle est belle laura quand même tu me dirais elles sont toutes belles moi mais mes petites filles il a de cette génération elles sont toutes belles donc c'est cool et puis d'ailleurs si nous regardez qu'il est beau au tient et l'hélène l'hélène tu vas remercier d'aïsie d'être venu quand même ça pourrait être sympa et mentir sur la carrière bon pourquoi tu mentirais sur la carrière demande une friandise de fête oui 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 non j'ai vu discuter du costume je crois colocataire complimenter le costume il est trop beau ton costume d'aïsie on dirait un cuisinier pour un ancien majordome ça le fait à ce qui est bien c'est que là il est en train de nettoyer automatiquement toutes les assiettes qui sont posées une fois qu'il se met à bosser ce serait ce serait pas ce serait pas du luxe un aller ça donne souille ça donne souille c'est l'hélène tu vas les danser aussi après parce que toi tu as la fièvre du oh non oh non oh mon dieu non oh d'aïsie est en train de s'en aller regardez il tapote le sol il s'est dit quoi de mieux que de venir mourir dans cette maison que j'ai tant aimé oh je suis choqué oh non oh mon dieu je suis choqué ah bah ça va foutre une ambiance un merci un regard et tout le monde qui pleure à naïsie elle fait mais pourquoi vous pleurez c'est mon anniversaire bordel oh la 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 non d'aïsie j'en reviens pas je vais avoir d'aïsie la tombe de d'aïsie sur mon terrain quoi j'aurai jamais imaginé ça il ya plusieurs années en arrière je parle bien sûr dans le desquettes quoi d'aïsie majordome le meilleur majordome que la famille de saint paul et eu dès les premiers jours de 1930 il est venu chez nous et il est resté des années des années puis quand gisèle est parti le chagrin l'a tellement foudroyé qu'il a décidé de partir et de s'éloigner de chez nous pour revenir mourir sur ce parquet qui l'aimait temps oh la la vache mais c'est pas possible c'est un vrai bordel aujourd'hui on en met tout le monde qui pleure à la fête anniversaire déguisé qui se termine en pleurs quoi j'en peux plus bon ben on va baisser la musique parce que hélène hélène est en train de danser elle n'en a rien à foutre oh my god c'est n'importe quoi et voilà il y a eu un petit bug mais la faucheuse a emporté daichi ah je sens qu'il va avoir beaucoup de larmes là dans les commentaires je suis attendait tellement pas bordel en plus j'ai failli pas l'invité parce que j'avais pas assez de place pour d'autres invités de la famille je me suis dit ouais non mais attendez c'est daichi quand même daichi voilà bon ben daichi sera forever in the house of the de saint paul j'en peux plus mais t'es qui toi qui c'est princesse leia la caroline chevalier caroline chevalier caroline chevalier mais qui c'est mais je ne sais pas qui c'est en vrai je ne sais plus bref elle était invité bon ben voilà c'était c'était vachement bien comme anniversaire un anniversaire vraiment raté de raté j'en fais plus ils sont tous en train de pleurer il était aimé ce daichi hélène qui continue de picoler mais hélène tu déconnes ou quoi tu as connu daichi tu l'as connu il a travaillé pour toi quand même regarde tes soeurs elles sont dans tous leurs états oh la 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 et va elle fait oui d'accord bon et puis et puis quoi en fait moi je le connaissais à peine du n'importe quoi je vous dis oh 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 petit bébé est en train de pleurer tu peux t'en aller stop on va demander à à maman à maman de s'occuper de son fils un petit gars ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de garçons je vous rappelle que le dernier garçon qu'on a vu naître dans cette maison c'était joseph qui est donc l'aîné de de la génération avec hélène donc ça remonte à loin on a eu beaucoup de nanas entre temps oh la 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 ces cris ça m'avait pas manqué dit donc je suis en train de me dire voilà oh bichon qu'est ce qu'il a il veut peut-être il a peut-être faim le petit hein au pire hein tu lui parleras et tu le dotes de linéras voilà bon ben on va tous pleurer la mort de daichi bon ben voilà notre jardin s'agrémente d'une nouvelle tombe celle de daichi aux côtés des deux saint paul qui l'a tant aimé bon il y en a certains qu'il n'a pas connu il y en a d'autres qui qui l'ont embauché il y en a d'autres qui l'a servi il y en a d'autres qui l'a aimé à tout jamais daichi ça y est hélène s'est rendu compte du décès de daichi et voilà voilà c'est très dur pour elle mais vas-y pleure dans le placard ne te prive pas tant que tu es mais t'attends tu viens d'être grand-mère qu'est ce que tu racontes t'es chier aussi un matisse je suis ton père bon ben séance de pleurnicherie pour tout le monde dans la maison 1 elle est partie courir funès qu'est ce que c'est tous ces ébrures c'est des vergetures ma belle que tu as chopé oulala l'attention un te fait pas renverser non plus un faudra pas déconner du coup du coup dans l'heure généalogique nous voyons nous voyons nous avons donc le petit matisse a tiens justine la fille de eva et blonde voilà le gêne blond est très très fort et laura a eu alexandra strong est bien à une fille c'est bien donc pour l'instant sur les trois naissances de cette génération de blondasse nous avons eu le seul garçon donc c'est plutôt pas mal donc alexandra la fille de laura ouais pourquoi pas oui c'est un prénom qui peut encore passer quoi voilà pour la petite update maison enfin enfant bébé mais non mais c'est pas vrai la longue vie de lionel touche à sa fin mais arrêtez de mourir mon sang arrêtez de mourir va manger une saucisse ça ira mieux bon ma petite bichette esther ton fils va bien lui fait oui alexander il est il est là finesse mais je sais plus moi mais je croyais que c'était lionel tout à l'heure ah oui mais je sais plus c'était pas lionel là vous avez fait un petit crac crac un petit crac crac juste comme ça histoire de la remonter lui remonter les besoins de divertissement tout ça et puis belle hélène et et liolio ce sera la même vous allez faire des mamours parce que lionel il va pas en avoir pour longtemps donc c'est 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 là c'est horrible en plus ils sont pas des d'humeurs tous les noms plus oh la 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 ça m'agace c'est quoi vous allez discuter dans la salle à manger j'ai l'impression que ça remonte la libido dans la salle à manger bien sûr c'est au moment où sa mère et son père sont occupés que le petit pleure écoute est ce que tu peux venir à naïs et changer la couche et le bercer ton neveu ce peuple 1 voilà pourquoi pas après tout allez consolez vous mutuellement de la mort parce que là et à ça va mieux d'un coup ça c'est bien voilà tu peux la consoler un petit peu aussi ça va aller mieux allez tu vas éliminer sa journée tu vas tu vas lui faire un gros patin voilà puisqu'il a rajeuni avec ce costume là je trouve lionel voilà faire crac crac dans le placard non bas vous n'êtes plus à votre grande jeunesse voilà ça y est elle est enjôleuse aussi vous allez faire un dernier crac crac mais petit un lio lio et l'hélène fou ça déprime cette histoire franchement je vous le dire ils ont l'air contents en tout cas et voilà c'est sur cette sûrement dernière scène de crac crac entre lionel et hélène que on va se quitter pour cet épisode qui aura été full nawak un qui aurait bien commencé avec la naissance du du petit mais qui sera parti complètement en couille et en vrille pardon pour pour le reste quoi entre l'anniversaire qui ce qui était une fête d'halloween que j'ai pas compris et daichi qui est mort sur notre parquet ce fut rocambolesque en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit comme en un gros 1 moi ça me fait plaisir plus y a de commentaires mieux c'est mieux ça référence ma vidéo un petit like qui me font hyper plaisir à chaque fois et et puis voilà partagez la chaîne tout ça vous abonner et puis aussi regarder les petites pubs sur utip ça me soutient beaucoup je vous embrasse je vous dis à très bientôt pour la suite du decade challenge avec sûrement une très mauvaise nouvelle aussi avec lionel allez en attendant je fais des gros bisous prenez soin de vous ciao